Musique Et voici la vidéorègle de Number Drop, un petit jeu de Roll'n'Roy est un peu inspiré de Tetris pour 1 à 6 joueurs. A partir de 10 ans, c'est un jeu de Florian Cyriex et Benoît Turpin édité chez D-Bac le jeu. Au niveau matériel, tout d'abord un ensemble de dés spéciaux. Effectivement, il y a des dés comme ceux-ci roses qui ont des chiffres allant de 1 à 7. Et il y a aussi des étoiles sur certains d'entre eux. Et vous avez un dés spécial présentant différentes formes comme ceux-ci de Tetris. Vous avez ensuite un mini plateau recto verso avec une face pour jouer à plusieurs et une face pour jouer en solo. Pour l'instant, je vais vous montrer les règles pour jouer à deux ou plus de deux joueurs. et vous allez ensuite trouver des petites tuiles qui ont aussi des dessins recto verso comme ceux-ci. Vous allez les mélanger au hasard et les placer sur chacune de ces 5 cases sur le recto ou sur le verso. Ça n'a pas d'importance. Enfin, vous trouverez un bloc de marque. Évidemment, vous allez donner une feuille à chaque joueur autour de la table qui va pouvoir la disposer devant lui. Évidemment, il vous faudra aussi des crayons qui ne sont pas fournis dans la boîte pour chacun des joueurs autour de la table. Chaque joueur va pouvoir alors noter sur sa feuille les trois premières lettres de son nom comme sur les anciennes consoles. Et ensuite, le joueur qui a acheté le premier une console va être celui qui va recevoir les dés et sera le premier joueur. Mais quel est donc le but du jeu ? Vous l'aurez compris, dans Number Drop, les joueurs vont essayer de faire tomber des formes avec des faces correspondant à des chiffres. Et il va falloir essayer de faire soit des séries de chiffres identiques, soit des séries de chiffres consécutifs pour essayer de marquer plus de points que ses adversaires. Mais il y aura aussi la possibilité d'embêter les autres, leur faisant tomber des formes spéciales sur leur grille de façon à les bloquer et les empêcher de faire les séries qu'ils essaient de faire. Dès qu'une forme dépassera le Game Over, eh bien, ce sera terminé. Alors, attention ! Avant de commencer, le premier joueur sur sa grille du bas va devoir dessiner un chiffre 1 sur l'endroit de son choix. Donc, il mettra un 1 à n'importe quel endroit. Le deuxième joueur autour de la table mettra un 2, le troisième un 3, etc. Jusqu'à 6 joueurs. On peut donc mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, chacun sur l'endroit de son choix avant de commencer la partie. Vous ne vous inquiétez pas sur la suite de cette vidéo règle que ces chiffres-là n'apparaissent pas sur les exemples que je vais donner car, effectivement, je me suis aperçu que j'avais oublié cette petite règle avant de tourner la suite de la vidéo règle que vous allez voir. Alors, pour le déroulement, ça va se dérouler en 5 phases à chaque fois. Donc, d'abord, on lancera les dés. Ensuite, les joueurs pourront éventuellement faire tomber des drops en fonction des cercles qu'ils auront fait autour des lettres de drop. Nous le verrons un peu plus tard. Ensuite, ils devront chacun faire tomber sur leur feuille une forme correspondant aux chiffres qui ont été tirés par le dropper, celui qui a lancé les dés au début du tour. Ensuite, nous pourrons essayer de valider des combinaisons. Et enfin, nous passerons à une phase de fin de tour où les joueurs vérifieront s'ils ont fait des lignes qui leur rapporteront des points et si un joueur n'a pas dépassé la ligne game over qui mettra fin à la partie. On commence donc le premier tour par la phase 1, c'est-à-dire lancer les dés pour le dropper. Donc, on va regarder en fait quels ont été les dés qui ont été réalisés par celui-ci car effectivement, lors du tour, chaque joueur va devoir utiliser tous ses dés. En phase 2, avant ça, nous allons vérifier si un joueur n'a pas encerclé une lettre drop. Et si c'est le cas, à ce moment-là, il pourra éventuellement se déclencher quelque chose à condition qu'il y ait une étoile qui ait été obtenue sur un des dés. Bon, en début de partie, ce n'est pas le cas. De toute façon, personne n'a rien encerclé. Donc, on saute cette phase et on passe directement à la phase où chaque joueur va devoir faire tomber la forme obtenue sur le dés bleu en inscrivant ses chiffres dans l'ordre qu'il veut sur une forme similaire qui va tomber sur sa grille comme à Tetris. En fait, il faudra choisir si la forme tombe dans un sens ou dans l'autre. On pourra aussi les mettre en flip quand ce sont des formes un peu particulières. Et ce joueur va donc imaginer virtuellement dans cette forme et inscrire ces quatre chiffres dans cette forme. Alors, on fait ceci simultanément avec les autres joueurs. Donc, tout le monde se réalise ça en même temps. Donc là, par exemple, vous pouvez me dire que ce n'est peut-être pas si mal que ça. Je peux mettre les chiffres dans l'ordre que je veux. Je peux faire 7, 4, 1, 7 par exemple pour dessiner ma barre. Soit dans ce sens-là et la faire arriver à n'importe quel endroit. Soit la faire arriver tout en bas puisque de toute façon, on considère qu'il y a de la gravité et puis que donc la forme va aller jusqu'au maximum qu'elle puisse aller vers le bas. Donc là, je pourrais me dire bon, allez, je vais prendre 1, 4, 7, 7 et je dessine donc ma barre comme ceci. Attention, vous n'encerclez pas la barre dessinée le dessus. Vous dessinez juste les chiffres pour qu'elle corresponde à cette forme. Lorsque tout le monde aura effectué ceci autour de la table, nous passerons à la phase 4 de validation des combinaisons. Effectivement, cette première colonne va correspondre au nombre de chiffres qui seront identiques. Donc, vous pouvez essayer de faire des séries de chiffres identiques qui se touchent par un côté mais attention, pas en diagonale par contre avec n'importe quelle forme possible. Donc là, par exemple, 2, 7 c'est un début mais ça ne suffit pas puisque au minimum il faudra qu'il y ait trois chiffres identiques pour espérer encercler une de ces combinaisons. Et donc, on peut faire 3, 4, 5, 6 ou 7 formes identiques enfin, chiffres identiques qui se touchent pour valider l'option de son choix. Évidemment, si jamais j'avais réussi à faire 3, 7 qui se touchent j'aurais pu décider de ne pas valider le 3 pour attendre de pouvoir valider 4 ou plus. A vous de voir quand est-ce que vous allez valider ces séries identiques. L'autre type de série va être une série de chiffres croissants c'est-à-dire des chiffres qui se touchent et qui sont consécutifs. C'est-à-dire que si je commence par un 1 je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 c'est possible puisque les chiffres vont jusqu'à 7 et nous allons voir qu'ils peuvent même aller au-delà grâce aux étoiles jokers. Donc, cette série peut commencer à n'importe quel endroit je pourrais faire 4, 5, 6, 7 si je veux et j'encerclerai aussi en fait le chiffre correspondant au nombre de chiffres qui se suivent consécutivement. Ceci étant fait pour tout le monde ensuite nous passons à la phase suivante où on vérifie si on a réalisé une ligne complète remplie de chiffres ou de croix et à ce moment-là nous pourrons encercler les petits plus 2 qui se trouvent à droite de notre grille. Une fois que ceci est fait nous vérifierons aussi que personne n'a une forme qui dépasse la ligne game over à ce moment-là si jamais c'est le cas pour quelqu'un il sera obligé d'entourer le moins 5 et ça indiquera la fin de partie. Mais en début de partie ce n'est évidemment pas le cas donc on passe tout simplement les dés au joueur suivant autour de la table qui devient le nouveau dropper celui-ci lance les dés et chacun va pouvoir à nouveau vérifier si des drops ne sont pas faits. A ce moment-là personne n'a fait de drop donc il ne se passe rien on continue et donc on peut dessiner la forme prédéfinie avec les chiffres attention les étoiles vont permettre d'inscrire n'importe quel chiffre entre 0 et 9 alors attention dans le jeu il n'y a pas de 9 qui sont inscrits sur les dés ce sont des 6 en revanche ces étoiles nous permettront d'écrire des 8 et des 9 alors qu'ils ne sont pas présents sur les dés ainsi que des 0 qui ne sont pas présents non plus sur les dés alors ici je choisis où je fais tomber cette barre attention si je la fais tomber ici et bien hop elle sera bloquée par le 7 qui est là et donc mes 4 chiffres devront être écrits comme ceci et ça me fera des vides qui m'empêcheront de marquer des plus 2 donc c'est pas une bonne idée et comme un Tetris il faudrait mieux essayer de réaliser des lignes pour marquer un maximum de points au fur et à mesure du jeu en revanche je pourrais me dire tiens je vais le faire tomber par dessus la première je vais mettre le 7 ici je vais mettre un deuxième 7 là avec l'étoile je vais choisir un 2 pour essayer de faire quelque chose de croissant et puis je vais mettre le dernier le 6 à cet endroit là lorsque tout le monde a fait ceci autour de la table nous sommes alors prêts pour valider les combinaisons attention vous ne pouvez valider qu'une seule combinaison par tour donc il faudra décider si par exemple j'ai réussi à faire une suite de 3 et en même temps 4 chiffres identiques qui se touchent et bien je ne pourrais choisir que l'un ou l'autre en validation à ce tour je pourrais attendre le tour d'après pour en valider une qui a déjà été réalisée avant par contre donc là je décide d'en valider une par exemple je pourrais me dire ah ben là j'ai 4 7 donc soit je valide mon 3 chiffres identiques qui se touchent soit 4 chiffres identiques qui se touchent bon allez je vais tenter le 4 identiques qui se touchent ou sinon je pourrais attendre aussi en me disant il va y avoir d'autres 7 qui vont sortir et donc je vais réaliser encore mieux que ça mais bon voilà et donc j'encercle en fait ce chiffre là quand j'ai réussi à faire une combinaison alors évidemment tous les joueurs choisissent pour l'étoile ce qui les arrange sur leur grille on n'est pas obligé de mettre le même chiffre donc là par exemple ce joueur pourrait décider de mettre 7, 7, 6, 5 comme ceci en remplaçant donc l'étoile par un 5 et il pourra d'ailleurs décider de valider en fait cette série croissante 5, 6, 7 et donc encercler la combinaison obtenue sur sa feuille avant d'encercler sa suite de 3 qui se trouve ici alors attention les combinaisons qui seront encerclées indiqueront que ces chiffres ne pourront plus être utilisés pour faire une autre combinaison donc ça nous bloque aussi petit à petit de faire comme ceci des formes sur notre grille et on continue donc ainsi avec le joueur suivant lançant les dés alors si vous obtenez une forme comme celle-ci par exemple vous pouvez évidemment la dessiner dans n'importe quel sens mais attention vous pouvez aussi décider de la dessiner en flip c'est à dire à l'inverse de ce qui est représenté ici c'est à dire avec le petit cube à gauche plutôt qu'à droite donc voilà il faut y penser parce que souvent cette question se pose en cours de jeu donc là par exemple ce joueur pourrait décider de le poser ici je pourrais la poser là et je pourrais décider je sais pas moi de faire 7 et puis 1 2 3 comme ça je vais réaliser une ligne je peux alors encercler par exemple 1 2 3 je me dis voilà comme ça ce sera fait une petite suite de 3 chiffres ici et puis du coup à la fin de mon tour j'ai réalisé une ligne complète je peux encercler le plus 2 alors les formes que l'on peut obtenir sur les dés sont toujours des formes faites avec 4 cubes donc vous avez comme ceci le T vous avez la barre vous avez le carré vous avez l'espèce de S comme ceci et puis le L vous avez aussi une face présentant comme ceci une étoile si jamais ceci est obtenu lors du lancer et bien ça voudra dire que tous les joueurs pourront chacun réaliser la forme qu'ils souhaitent de 4 chiffres pour la disposer sur leur grille alors au bout d'un moment à force de noter là par exemple si j'arrive à faire 1, 2, 3, 4 et puis je décide de m'arrêter à cet endroit là donc évidemment ça va me faire coincer les autres chiffres qui sont en dessous mais par contre ça me permet de valider 4 chiffres consécutifs lorsque vous allez ainsi entourer en fait de chiffres identiques et bien ça va vous permettre de débloquer le drop et à ce moment là vous pourrez l'encercler comme ceci alors attention à partir du moment où on aura encerclé un drop sur un tour suivant dès qu'on va lancer un dé avec une étoile avant que les joueurs n'écrivent leurs chiffres dans la forme obtenue et bien on va pouvoir réaliser un drop et embêter les autres joueurs alors on va regarder s'il y en a plusieurs qui ont réalisé un drop celui qui se déclenchera sera celui qui est le plus proche du début de l'alphabet c'est à dire qu'on déclenchera d'abord le A si un joueur a encerclé le A ce sera le A qui se déclenchera ici imaginons que personne n'ait fait le A et bien j'ai fait le B donc comme il y a une étoile je déclenche le B à ce moment là je vais pouvoir rayer le B pour indiquer que je m'en suis servi et je vais prendre sur la petite feuille centrale et bien la forme qui correspond au B donc c'est à dire celle-ci là c'est une barre et je vais forcer tous les autres joueurs qui n'avaient pas fait le drop B à dessiner cette forme sur leur grille immédiatement mais au lieu de mettre des chiffres dans cette forme et bien ils vont devoir dessiner des croix alors par exemple imaginons que sur ce joueur là il décide où c'est qu'il met cette barre de X mais c'est pas forcément génial en revanche ça peut servir quand même à compléter des lignes donc par exemple il pourrait décider de la faire tomber à cet endroit là comme ça il marquera quand même plus 2 tiens il avait oublié de noter déjà précédemment celui-ci et ensuite tous les joueurs vont devoir aussi cocher le drop correspondant sur leur feuille c'est à dire qu'ils ne pourront plus le réaliser si ce joueur là par exemple réussit à faire sa série de 4 identiques et bien malheureusement il ne pourra plus déclencher le drop le drop a déjà été utilisé de cette lettre là alors attention si autour de la table d'autres joueurs avaient aussi réussi à faire le B en même temps que moi et attendaient en fait que l'étoile arrive et bien tous ces joueurs là ne font que rayer leur B mais ils ne reçoivent pas la forme spéciale puisqu'ils avaient réalisé ce drop ce sont uniquement ceux qui n'avaient pas encerclé ce drop qui sont obligés de prendre cette pénalité en revanche si par exemple quelqu'un avait fait le A et que j'avais mon B qui était disponible c'est le A qu'on aurait fait donc en fait le joueur A m'aurait forcé à écrire ceci sur ma feuille et j'aurais été obligé d'attendre un tour prochain d'étoiles pour enfin pouvoir déclencher mon B alors attention quand comme ceci un drop tombe et bien ça va par contre annuler le tour donc les joueurs une fois qu'ils ont noté ceux qui se sont fait dropper en fait les croix sur leur fiche et bien le tour est terminé on passe donc les dés autour du joueur suivant et s'il y a encore une étoile et qu'il y a encore un drop ça se déclenche du coup on ne dessinera pas les chiffres obtenus sur les dés et c'est uniquement s'il n'y a pas de drop que chaque joueur peut dessiner les chiffres obtenus sur les dés la partie va donc ainsi se poursuivre jusqu'à ce qu'un joueur soit obligé d'écrire un chiffre ou une croix qui dépasse la ligne game over à ce moment là il sera obligé d'encercler le moins 5 s'il dépasse seulement d'une case il devra encercler 2 moins 5 s'il dépasse de deux cases et les 3 moins 5 s'il dépasse de trois cases donc là c'est vraiment pas de chance en revanche s'il a plusieurs cases d'occupé sur la ligne game over ici il ne marquera pas moins 5 par case c'est moins 5 parce qu'il y a au moins une case d'inscrite au dessus de game over alors notez aussi qu'en cours de partie si jamais vous arrivez à faire une série de 8 chiffres identiques qui se touchent ou de 8 chiffres consécutifs les uns à côté des autres ce qui est très très dur vous marquerez les 8 points qui sont ici vous pourrez encercler ceux-ci mais ça ne vous sert pas à déclencher des drops attention aussi si vous avez réussi à encercler tous les chiffres qui se trouvent sur une colonne vous marquerez plus 10 points additionnels donc ça peut être aussi une stratégie d'essayer de tous les faire mais c'est très difficile faire 7 chiffres identiques ou 7 qui se suivent ou 8 pour marquer le bonus en bas c'est très complexe alors voilà il est à noter que quand vous validez des combinaisons elles peuvent avoir n'importe quelle forme du moment qu'elles se touchent donc là par exemple j'ai fait plein de 6 qui se touchent comme ceci là j'ai fait une super grande série comme ça voilà donc vous encerclez à chaque fois par contre les combinaisons que vous réalisez si vous avez des trous attention ne mettez pas des croix dedans ce seront des trous qui ne vous permettent pas de valider une ligne c'est uniquement les formes des drops sur lesquelles vous mettez des croix qui vous permettent éventuellement de noter des points pour les lignes il vous suffit ensuite de faire donc le total de la première colonne le total de tous les chiffres que vous aurez entouré dans chacune de ces deux colonnes là plus éventuellement le bonus final et le joueur qui a obtenu le plus de points on en portera alors pour jouer en solo vous allez utiliser l'autre face du mini plateau et vous allez placer les tuiles comme d'habitude au hasard mais en revanche uniquement celles qui présentent la petite barre 1 la petite barre solo voilà vous ne pouvez pas les mettre sur l'autre face vous les disposez au hasard sur la première case comme ceci alors ensuite le jeu se déroule un peu pareil à chaque tour vous allez lancer tous les dés mais après avoir lancé les dés tout d'abord il vous faudra choisir une des formes drop pour la faire descendre d'une case comme ceci en suivant les petites flèches ensuite vous regarderez ce que vous avez obtenu une étoile si vous avez obtenu une étoile vous serez obligé de regarder le dé bleu et de faire descendre aussi la forme dessinée sur le dé bleu d'une case comme ceci sur le mini plateau évidemment si vous avez obtenu la forme étoile vous pourrez choisir la forme supplémentaire que vous ferez descendre d'une case donc à chaque tour vous êtes obligé d'en descendre une déjà de base et puis si vous faites une étoile il y en a une deuxième qui descend donc au maximum il y en aura deux qui descendent s'il y a plus d'une étoile il ne se passe rien c'est uniquement une qui descend quand même alors au bout d'un moment à force de les faire descendre peut-être qu'une forme arrivera sur la fin et donc il y aura Go qui apparaîtra et bien lorsque Go apparaît vous allez être obligé de faire comme un drop c'est à dire que cette forme va tomber sur votre grille et vous serez obligé de la dessiner sauf si vous avez déjà validé la lettre à chaque fois que vous validerez une lettre donc dans mon exemple si j'ai validé le B et que le B tombe et bien je ne serai pas obligé de dessiner le B sur ma feuille puisque je me suis protégé contre en réalisant la ligne de drop correspondante donc voilà vous pouvez sélectionner comme ceci un petit peu ce qui va tomber mais si vous n'avez pas de chance des drops que vous n'avez pas prévenus vont arriver sur votre feuille et la partie solo va se poursuivre soit jusqu'à ce que vous dépassiez le Game Over comme d'habitude soit jusqu'à ce que vous ayez fait tomber toutes les formes drop sur votre feuille précision cependant lorsqu'une forme drop arrive en bas et que vous êtes obligé de la dessiner ça ne va pas annuler votre tour et vous aurez quand même le droit d'utiliser les formes obtenues pour dessiner les chiffres sur votre feuille et vous avez dans la règle du jeu les scores à battre donc il y a Ben à essayer de battre avec 13 points pour le premier et puis ensuite vous pourrez monter comme ceci au High Score voilà donc pour Number Drop vous l'aurez compris un excellent petit jeu de Roll'n'Ride avec des règles relativement simples mais qui vous rappelleront bien vos parties de Tetris même si ici il y a des chiffres et donc des règles qui sont légèrement différentes quand même mais sachez cependant que réaliser un maximum de lignes peut vous rapporter quand même pas mal de points par rapport aux séries à essayer d'utiliser et puis ensuite est-ce que vous allez essayer de faire en priorité en fait les toutes petites combinaisons pour déclencher des drops qui arriveront chez les autres c'est possible mais attention vous n'êtes pas à l'abri aussi de lancer plusieurs fois les dés et de ne jamais faire d'étoiles ce qui vous empêchera de réaliser des drops pour embêter les adversaires donc voilà il y a plein de petites subtilités très sympathiques pour cet excellent petit Roll'n'Ride merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle au revoir merci de m'avoir regardé merci de m'avoir regardé merci de m'avoir regardé merci de m'avoir regardé merci de m'avoir regardé